bon après une première vidéo une première partie ultra collector de mais de ce pack en fait fou on passe sur la deuxième partie de de ça avec les derniers boosters de cette extension qui sont des boosters collector rappelons le on va faire une petite photo encore une fois comme d'hab comme ça est ce que je peux me prendre les planes walker en fond qu'on a eu dans la première vidéo qui sont juste incroyables je pense je pense qu'on peut les mettre en fond on peut les mettre en fond genre les planes walker comme ça hop la petite photo pour la miniature j'essaie de vous faire des miniatures un peu sympa sur la chaîne secondaire qui change qui change un peu voilà très bien allez on est parti je vous invite à aller voir la première partie si ça vous intéresse de voir les autres cartes parce que parce qu'on en a eu des on en a eu des folles en fait des cartes allez les six derniers boosters qui sont là on rappelle que ce pack vaut 200 euros c'est fou en termes de prix mais par contre en termes de qualité de carte à l'intérieur bah c'est tout aussi fou littéralement allez c'est parti les six derniers boosters de cette extension et de ce petit display on va dire ça comme ça de booster collector on espère avoir des aussi belles cartes que la première que le premier tirage attend s'il faut le faire calmement voilà donc on commence avec ça les emblèmes classique on a eu dans l'autre ça on l'avait déjà eu mais c'est joli quand même il faut le dire donc on le met ici allez on est reparti on est reparti ours hibou classique mais rare fois ouais on l'avait en on l'avait en classique n'est pas en feuille attends je peux augmenter encore je peux zoomer non mais ok très bien c'est un rituel paladin dévoué magnifique on l'avait en classique et donc on l'avait pas en feuille donc elle va aller directement dans le classeur et elle est très très belle comme ça je vous ai dit avec le reflet de la lampe à côté j'espère qu'on aura autant de chance aussi que le premier tirage pour ceux qui n'ont pas vu la première partie foncez tout de suite évidemment il ya la vidéo qui sera dispo au moment où celle ci sortira allez hop tomber dans une embuscade on est sur du classique foil mais classique le terrain va pas tarder enlaceur sournois j'aime beaucoup mais ça reste classique aussi normalement le terrain est juste après si je dis pas de à part encore j'adore ces cartes là et les cartes zombies elles sont magnifiques il ya un design fou pour le terrain c'est maintenant du coup voilà merci je savais bien ça allait forcément arriver à mon entourage on bon on les a tous donc ça on est classique oh attends je veux pas je passe toi il trop ce qu'il ya derrière éphémère qui est très belle aussi tu as ce petit côté brillant ah mais moi ça me ça m'a donné envie de mettre un jeu puisque j'ai téléchargé du coup l'application du jeu et ainsi si 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 totalement 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 oh la vache mythique on est sur une carte mythique le paquet est refait c'est bon le paquet est refait oui c'est pas fini putain les cartes sont tellement belle d'ailleurs dites moi dans les commentaires ou sur le stream quand on est en train de boxer qu'est ce que vous jouez comme qu'est ce que vous jouez m'intéresse de savoir lumière zombies forêt plaine marais feu dites moi ça m'intéresse quand même elf et meule ok j'avoue que ça me donne envie de me faire un deck dragon à l'extension bonjour les dragons évidemment je pense que quand tu vois la gueule des dragons tu te dis putain ils sont fous par contre pour les casés pour tous les casés c'est un peu compliqué parce que vu ce qu'ils demandent en général à les créatures légendaires de toute façon vu ce qu'ils demandent faut pas toutes les casés elf dragon mono vert avec que des grosses bébêtes yes bah ouais elf dragon ça peut être pas mal du coup ok super donc ça c'est les terrains où ça c'est les terrains dédiés à cette extension les modules de donjon il en reste une derrière elle est belle elle est très très belle elle est très 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 belle elle est très 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 belle à bas les dragons c'est hyper chaud à poser tu m'étonnes en même temps elle est belle celle là bah tu m'étonnes en même temps oui forcément bah c'est hyper chaud à poser je veux dire tu prends n'importe quel dragon tu prends n'importe quel dragon regarde tu prends ce dragon là pour le poser bon courage mon coco vas-y hein bah tu le poses pas au début de la game clairement au courage elle est très très belle cette carte d'artefact légendaire est très belle à pour les draps pour les poser ouais tu m'étonnes il faut y aller bah limite t'as plus de chances de te faire défoncer avant avant de les poser clairement à ton artefact ici allez deuxième booster le premier booster est quand même beau de cette deuxième partie pas ouf mais beau il faut la bonne bah moi je me suis pas encore fait mon bec là je suis encore sur les tutos de je suis encore sur les tutos de du jeu du jeu tu sais mobile qui était sorti c'est mobile oui c'est ça oui enfin sur android et je suis encore sur les tutos et j'ai pas regardé il me semble qu'il y a un il y en a un sur playstation et sur xbox non c'est sur navigateur ou sur mobile que je sais plus bah si je de toute façon j'ai les raccourcis sur mon truc pour l'instant je suis encore sur les tutos du truc mais j'aimerais bien me faire un deck dragon dragon je sais pas 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 si j'ai pas vu arc long du rôdeur ok sommeil enchantée ok ah oui on a eu on avait une masse de dragons mais là là j'ai près 2000 carte de cette extension quasiment bah c'est sûrement même d'ailleurs vu tous les trucs que j'ai acheté je me suis blindé de cartes mais moi je les adore, elles sont tellement belles donc honnêtement j'aimerais bien m'entraîner d'abord sur l'application et sur le jeu et après essayer d'aller faire des compètes comme ça ça serait trop cool, après il faut un level de malade mental mais bon, je me dis que ça pourrait être super cool de rencontrer d'autres fans de Magic et tout, oh putain il est beau celui-là ouais magnifique une garouille du cloître putain elle est belle elle est quand même somptueuse celle-ci je l'ai mais en normale, pas en foil ok allez, on commence là on va commencer sur le on va commencer sur les choses intéressantes encore plus intéressantes ok cube gélatineux on l'a déjà allez partage du putain c'est une mythique c'est une mythique c'est une mythique c'est une mythique écoute je sais pas parce que les mythiques t'as toujours 50 milliards de choses décrites dessus c'est ça qui est génial bon celle-ci on l'a eu en foil tout à l'heure on l'a eu en foil tout à l'heure celle-ci ok bon j'ai l'impression que là on va se taper du classique jusqu'à la fin ok il en reste ah il en reste 4 c'est possible qu'on ait une rare derrière c'est possible enfin elles sont toutes rares tu vas me dire ici mais ah ouais t'es magnifique en foil ah putain j'y ai cru j'y ai cru quand j'ai vu le sommet de la carte et il en reste une derrière attention ouais ok d'alina match sauvage qu'on avait en classique également hier bon c'est très bien on va pas le cacher c'est très très bien mais bon voilà allez plus que 4 on y va je j'ai adoré unboxer les unboxer les 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 displays les displays d'extension et de draft mais j'avoue qu'il y a quelque chose de tellement plus religieux à unboxer dans ce pack de booster collector mais même même la couleur des booster collector est somptueuse tu vois on est vraiment tu ressens qu'il y a quelque chose de totalement totalement plus mythique dedans ok bon ça on l'a hop là alors je sais qu'elle veut qu'on la regarde celle-ci c'est celle de tout à l'heure allez on est parti ok voleuse de mago classique elles sont belles ces designs sont fous ok rôdeur de loup sanguinaire classique rôdeuse de l'ail tu regardes ok tac de rechange ok rassemble allez bon au moins je l'aurai en foil celle-ci parce que c'est pareil elle tombe tout le temps on la tombe tout le temps mais pour une fois qu'on l'a en foil on va pas cracher dessus on va pas cracher dessus au moins le terrain qui est juste après yes allez on commence sur les choses un peu sérieuses c'est parti attends crâne feu ok on l'a déjà eu carture squelette ok sac dévoreur elle est mythique excellent et ben voilà on a une belle mythique écoute on a une belle mythique on a une très belle mythique ma foi hmm de toute façon on a une mythique à chaque fois j'ai l'impression dans chaque paquet du coup ce qui veut dire qu'on aura pas de planeswalkers encore en même temps on a juste 3 planeswalkers sur 12 paquets même si on en a plus aucun moi ça me va déjà tu vois plus de météores qu'on a eu en foil tout à l'heure ok oh je l'avais pas le dragon rouge oh putain il est beau on avait le noir le vert le bleu et et voilà je n'avais pas le rouge ah ouais je vous ai dit les dragons sont fous les dragons sont incroyables ils sont somptueux allez je le mets dans le je le mets à côté les dragons ah bah écoute bon quand il en reste encore une derrière mais allez il en reste une derrière attention oh ça peut être beau ça peut être très beau je pense qu'il y a moyen qu'on ait quelque chose de beau attends je me mets un peu de suspense ça sent bon ça sent bon sphère d'annihilation et voilà elle est belle quand même elle est belle elle est très très belle elle est très très belle t'as ce petit reflet là je craque je craque pour chaque reflet je suis une pie je suis une pie j'aime ce qui brille allez plus que 3 boosters sur les 12 de tout cela honnêtement je pense que on est déjà on est déjà refait soyons francs avec tout ce qu'on a eu c'est déjà très très bon allez le classique qu'on commence à avoir beaucoup d'ailleurs très bien allez toi tu restes bien là et on y va clairporteur de l'aube toutes les premières ne sont pas folles folles à noter guide pixie ok exploratrice de donjons vétéranes je ne l'avais pas celle-ci si je ne dis pas de bêtises donc très bien manticore celle-ci je l'avais ok en vol c'est un enchantement on l'avait hier aussi en foil magnifique cakeforge pour un bon démarrage car les mechas sont un poil plus simple ah ouais allez le terrain qui est derrière et là on rentre bon déjà celle-ci était belle et là on va rentrer sur ce qui est intéressant allez allez on a forcément une mythique normalement c'est ce qu'on a vu depuis le départ donc c'est à dire qu'on en aura une belle normalement pas forcément juste là mais un peu plus loin non j'en ai vu deux ok palatine par juré classique enfin classique classique oui et non celle de derrière c'est un peu une surprise oh putain si c'était une surprise ah si si c'était une surprise ah si si ah bah c'était elle la mythique la voilà oh putain elle est magnifique non elle est incroyable ah ouais ouais je valide totalement ok ok ah ouais artefact équipement qui est très belle aussi qui est très très belle ok là on repart dans les classiques classiques comme ça ok ok cool ça c'est chouette c'est chouette pour les terrains et il en reste deux deux derrière je crois c'est là où c'est la place de la planeswalker habituelle celle-ci ok ok ouais très bien très très bien très très bien en plus on est on est sur du on est sur du foil là-dessus donc c'est cool ok allez encore deux boosters et ça sera la fin de cette série sur euh ça sera non pas la fin sur forcément donjons et dragons puisque je pense qu'on va se reprendre on va se reprendre un dernier euh bonsoir mad merci beaucoup pour ton pour ton resub je pense qu'on se reprendra un une boîte je sais pas laquelle on se reprendra une boîte peut-être une boîte de comme ça peut-être on verra on verra bien ça dépendra de ce que je fais avec amazon ok ça on l'avait déjà ok top allez c'est parti c'est l'avant-dernier booster c'est l'avant-dernier booster un vodacator malin je crois qu'on ne l'avait pas achat de main artefact équipement créature équipée gagne plus 4-0 très bien don sinistre rituel détruisez la cible créature au plan swalcker c'est même très bien ça c'est très très bien c'est un beau rituel par contre intervention des parcs c'est un rituel jeu au milieu ok attends j'ai un message en même temps bougez pas ah oui ok ok rituel il est beau il est beau comme celui-là ok oxydeur terrain juste derrière ah putain non c'est pas celui-là qu'on a vu tout à l'heure non non on en a eu un autre ça doit être son frère ça doit être son frère d'un guerrier capture légendaire ok le terrain est juste derrière allez allez à chaque fois je vais me faire mon petit la petite boisson à ce moment-là le sérieux ok on l'avait déjà c'est pas la c'est pas la mythique la voilà la mythique la voilà la voilà le sac à maïs lancez un D8 révélez les cartes dessus de votre bibliothèque je sais que vous révéliez une carte de créature avec une valeur de mana égale au résultat putain t'as la possibilité de tomber sur un putain de truc le D8 qui est où d'ailleurs parce que je l'ai mis le D merde j'ai pas mon D attends j'ai pas mon D ah il a mon petit D qui est là bon ça a rien je pense pas que ça soit celui-là mais le D qui était dans le qui était dans le pack dans le bundle d'avant qu'on avait fait qui sont trop beaux les D bon c'est pas celui-là c'est pas un D8 ok magnifique oh putain j'ai mal fait bon bah il est beau quand même il est très beau mais du coup on l'a vu celle qui est derrière classique terrain derrière putain mais j'arrive plus à les tirer c'est fou attends voilà ok et il en reste il en reste deux derrière celle-ci ok et et non il en reste deux encore ok et il en reste une encore décidément bon c'est pas une plane walker parce qu'elle brille elle est pas elle est pas full mais merci Bob pour ton cheers mais elle est très belle et on l'avait déjà eu mais elle reste très belle pour cet enchantement allez c'est parti pour le dernier booster de cette ouverture qui est là c'est le dernier de cette magnifique boîte cette somptueuse boîte même j'ai envie de dire qui aura été pleine de belles surprises dernier booster dernière chance d'avoir genre un nouveau design des magiques que j'avais jamais vu non mais non c'est magnifique les designs de cette extension dungeon et dragon sont fous allez dernier booster de façon très religieuse pour le dernier bon on a pas la meilleure créature jeton sur le dernier la créature gobelin clairement c'est pas ouf mais peut-être que ça nous promet des choses chouettes qu'est-ce que on a zoom yes ah oui heureusement pleine de bonnes surprises pour le prix tu m'étonnes tu m'étonnes tu m'étonnes honnêtement on a été refait au niveau du prix c'est bon allez on y va championne de la forteresse nem on rappelle que c'est notre dernier booster on y va doucement duel forcé rituel ok tourmenteur à gage oh putain j'espère qu'on va avoir vu que c'est le dernier j'espère qu'on va avoir un truc fou créature elfe et psychagogue potion de guérison artefact oh elle est belle celle-ci elle est très jolie très jolie celle-ci le terrain qui va pas tarder oh jolie on l'avait déjà le dragon bleu mais il est beau quand même enfin chaque carte dragon reste belle surtout en foil ça rajoute vraiment quelque chose allez le terrain classique allez bon dernière étape de notre périple sur cette boîte collector on invoque le pouvoir des doigts de fée allez le pouvoir des doigts de fée pas du tout c'est parti attends ok guilde des monstres elle est belle elle est très belle allez dire la mythique est censée être derrière si je dis pas de bêtises yes oh putain elle est belle elle est incroyable ah je suis fan je suis fan chevaucher la valanche t'as le design de celle-ci les détails dans la neige j'adore allez moi c'est bon ah ouais le tableau de celle-ci dans mon salon pareil de ouf bah tu dois vraiment le trouver sur le site de Andrew Mar tu vois je pense allez épée vorpale excellent attends c'est un éphémère on le met là ok artefact équipement je suis pas sûr qu'on ait encore des trucs très rares derrière puisque c'est la fin malheureusement de de ce booster ouais on va tomber sur ce genre de carte il y a encore une chance il y a encore une chance oh sur le dernier booster on a un planeswalker c'est beau mais que c'est beau on a le planeswalker qu'on a eu tout à l'heure en foil mais en non foil oh là là attends elle est où elle est là elle était juste là du coup on l'a en foil et en non foil mais je valide mais évidemment évidemment les planeswalker qui tombent sur le dernier booster qui fait plaisir évidemment excellent excellentissime on termine très bien on termine très 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 bien ben voilà écoutez on va s'arrêter là non il reste deux cartes il reste deux cartes j'aurais pu m'arrêter là ça m'allait très bien ça m'allait il me troll jusqu'au bout c'est fou c'est à dire que jusqu'au bout il en reste une derrière il en reste une non mais jusqu'au bout les squelettes cliquent tant je crois que ça a été une des premières cartes à l'ouverture du premier booster de cette boîte et c'est une des dernières cartes de l'ouverture des boosters de cette boîte c'est fou c'est fou allez dernière carte on y va et c'est une classique pour cette dernière carte de cette boîte absolument magnifique cette boîte a été somptueuse ma foi on a eu donc quatre planeswalkers rappelons-le on a eu ici là je voulais sortir alors on a eu en plus rare enfin on a eu pas mal de choses mythiques également mais en termes de planeswalkers on a eu celle-ci qui était la non-foil on a eu la même en foil juste ici ensuite on a eu le grand maître des fleurs en planeswalkers encore un planeswalkers juste derrière avec Zariel qui est folle en termes de cartes tu vois vraiment le petit dragon rouge le dragon bleu le dragon vert regarde moi ça et glace mort qui était magnifique aussi je l'adorais je l'adorais je vais d'ailleurs le mettre avec je voulais les regrouper mais voilà ma foi regarde moi ça regarde moi ça c'était c'était une deuxième partie absolument incroyable ouais c'est des full art c'est des full art celle-ci tu vois les planeswalkers en général c'est des full art c'est même dommage moi je te dis c'est même dommage limite qui est ça en fait presque parce que c'est tellement des petites oeuvres d'art que voilà pareil pour les dragons ils ont fait des full art pour les dragons pour celle-ci mais deuxième tirage incroyable cette boîte bon bah écoutez c'est fait c'est acté cette boîte ce display qui est là ce display de draft retourne chez Amazon je rajoute 80 euros et on se reprend une comme ça on va se faire une deuxième vidéo on va se faire encore deux vidéos sur un truc comme ça alors je vais voir par rapport au budget que j'ai à allouer en ce moment mais je pense qu'on va repartir sur une boîte comme ça parce que parce qu'en fait elle était juste incroyable donc merci beaucoup à ceux qui ont suivi ces deux ces deux épisodes pour cette boîte de booster collector je pense qu'on sera sur une heure en fait sur les 12 boosters c'était absolument incroyable Musique 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 Sous-titrage ST' 501